Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de travailler la mobilité de la cheville avec le rouleau en travaillant sur les tissus du mollet. Je vous invite à prendre votre rouleau en mousse, mais avant je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer et entretenir votre mobilité en vidéo. Dans cette vidéo, on va prendre soin de son mollet, ou plutôt du solaire. C'est un muscle plat et puissant qui couvre tout l'arrière de la jambe. La moitié inférieure est sous la peau et la partie supérieure est sous le mollet. On le sollicite dans la marche, la course, le vélo, tous les mouvements où il y a une flexion de la cheville. Vous faites en moyenne à peu près 10 000 pas par jour, donc vous comprenez bien que ce muscle est fortement sollicité. Le foam rolling vous permettra de retrouver une bonne souplesse au niveau de votre cheville. Je vous propose d'effectuer un exercice ensemble. Prenez votre rouleau, c'est parti ! Pour l'exercice que je vous propose ici, vous pouvez le faire soit avec un petit rouleau ou avec un gros rouleau. Donc vous pouvez le faire vraiment avec ces deux petits matériaux. Moi je vais le faire avec le gros rouleau, si vous avez juste un petit, ce n'est pas là, vous le faites avec le petit chien. Venez placer votre jambe sur le rouleau, on va travailler du talon jusqu'à la base du mollet. Donc on va vraiment travailler le solaire. Prenez appui sur vos mains, vous pouvez soit garder l'autre jambe au sol ou alors placer l'autre jambe au-dessus de l'autre pour y mettre un petit peu plus de pression. On va soulever les fesses, rouler jusqu'au mollet et revenir. Si vous sentez qu'il y a trop de pression, vous enlevez simplement le pied. On roule jusqu'au mollet et on revient. Jusqu'au mollet, pas plus. Et on revient jusqu'au talon. Relâchez bien votre pied jusqu'au mollet et on revient. Encore. Tranquillement, on roule. Option, je vous rappelle toujours, vous mettez la pression. Parfait. On va s'arrêter à peu près au milieu, entre les deux, donc entre le talon et la base du mollet. Vous allez tirer les orteils vers vous. Et ensuite allonger le pied. Flexion, extension de la cheville. On fléchit et on tombe. Simplement, on fléchit et on tombe. On relâche bien la jambe sur le rouleau. Vous pouvez très bien toujours poser l'autre jambe dessus. D'accord. Hop. Une dernière fois. Parfait. Et on roule de nouveau. Hop. Jusqu'à la base du mollet. Jusqu'au talon. Jusqu'à la base du mollet. Et jusqu'au talon. Donc soyez bien fort au niveau de vos bras. Les mains sont bien derrière les fesses. Hop. On reste gainé. On roule. On revient. N'oubliez pas toujours l'option. L'autre jambe dessus. Si vous voulez y mettre un peu plus de pression. Une dernière fois. Parfait. Hop. Je vous invite à vous redresser. Et à marcher. Et à marcher. Faites-vous cette réflexion. Hop. Est-ce que vous vous sentez plus léger ? Est-ce qu'il y a une meilleure mobilité au niveau de la marche ? Je vous invite à faire un deuxième test. Je vous invite à faire un petit test d'équilibre. Venez vous mettre en équilibre sur la jambe pas travaillée. Hop. Et ensuite, sur la jambe, travaille. Voilà. Quelle est pour vous la différence ? Je vous invite à le refaire une fois. Donc la jambe pas travaillée. On se met en équilibre. Grandissez-vous. Sur l'autre côté. Est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Je vous invite à faire un troisième test. Je vous invite simplement. On va sauter sur place. D'abord avec les deux pieds. Et ensuite, un seul pied. Donc le pied pas travaillé. Et ensuite, le pied travaillé. Le pied pas travaillé. Et le pied travaillé. Pareil. Je vous invite à faire la réflexion. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté travaillé et le côté pas travaillé ? On attaque de l'autre côté. Allez. On se place. Toujours assis au sol. Hop. On vient placer la jambe sur le rouleau. Et les mains derrière les fesses. Je vais me décaler un petit peu. Pour que vous puissiez. Hop. Bien me voir appuyer. Surtout que j'ai de la place. Donc la jambe posée. Vous pouvez poser l'autre jambe dessus. Ou pas. On prend bien appui sur les mains. On décolle les fesses. Donc on roule jusqu'à la base du mollet. Et on revient jusqu'au talon. Tranquillement. Relâchez bien votre pied. Ne tirez pas les orteils vers vous. Relâchez vraiment bien le pied. Hop. L'option avec l'autre jambe dessus. C'est la même chose. On roule. On va s'arrêter au milieu. Vous pouvez garder votre jambe dessus. Ou pas. Flexion. Extension. Lâchis. Et on tire bien les orteils vers vous. Et allongez bien les orteils au loin. On tire bien les orteils vers vous. On allonge le pied. Dernière fois. Parfait. Hop. On replace l'autre jambe dessus. Ou pas. Et on roule. Pareil juste de la base du mollet. Jusqu'au talon. Donc la base du mollet. C'est la partie charnue. Vraiment du mollet. En roule. Toujours bien en appui sur les mains. Alors parfois. Vous pouvez échauffer un peu vos mains. Faire les rotations de poignet. Des coudes et d'épaule. Avant d'attaquer. Les automassages. Puisque forcément. Ça demande toujours un peu de gainage. Et d'engagement. Au niveau d'autres groupes musculaires. Dernière fois. Parfait. Hop. On se redresse. On marche de nouveau. Quelle différence sentez-vous entre côté droit et côté gauche ? Quelle est la sensation par rapport à avant de faire cet exercice ? Vous pouvez sauter sur place. Les deux pieds. Un pied. L'autre. Hop. Remarchez. Voilà. Comment vous sentez-vous au niveau de l'articulation de la cheville ? Simplement. Faites-vous cette réflexion. Quelle sensation avez-vous ressentie suite à cet exercice ? Comment vous sentez-vous ? N'hésitez pas à m'en faire part juste en dessous dans la zone de commentaires. Je vous invite également à accéder au programme. A la découverte des automassages. En cliquant sur le lien juste ci-dessous. Vous allez pouvoir y tester une séance complète de foam rolling. Au passage, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donnez-moi un petit pouce en l'air également. Si cette vidéo vous apportait quelque chose, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501